Le premier orateur, c'est le professeur Philippe Jory, qui est non seulement un orateur, mais qui est un des piliers du traitement actuel. Merci d'avoir organisé cette séance et on vous écoute. Bonjour, merci Monsieur le Président. Alors déjà, je vais noter que je commence avec 15 minutes d'avance. Donc je vais pouvoir prendre une demi-heure. Vous en voulez un peu aussi. Très bien. Tu crois que c'est bien comme ça ? Non, non, il y en a qui ne veulent pas, toi. Donc on a demandé de faire le point sur l'étude Bacleville, ce qui est difficile puisqu'elle est en cours, et que c'est une étude pour laquelle il n'y a pas de résultats intermédiaires, mais je vous donnerai quand même déjà quelques indications. J'aurais aimé d'abord commencer par l'historique parce que c'est important. Alors je suis un peu embêté devant cet amphithéâtre puisque je sais qu'il y a des médecins, il y a des addictologues, il y a des alcoologues, il y a des généralistes, des psychiatres, d'autres spécialités probablement. Et puis il y a des patients. Donc je vais essayer d'être clair et de ne pas parler qu'en termes ésotériques, médicals. Donc l'historique, pour moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai commencé à apprécier le Bacleville en 2008. J'ai écrit le premier protocole en mai 2010 en ne suivant pas rigoureusement, je vais vous dire ce que je ne l'ai pas suivi rigoureusement. Quand je dis que j'ai écrit ce protocole, c'est qu'il y en avait déjà un PHRC qui avait été déposé par le professeur De Thilleux qui est ici, qui avait été bloqué, refusé, enfin bon, avec des tas d'histoires pour des problèmes de budget, pour des problèmes politiques, pour des problèmes, enfin bon, pour beaucoup de choses. Et du coup, bon, j'en ai écrit un autre qui est un protocole un peu particulier puisqu'il ne respectait pas, d'une part, les guidelines méthodologiques de l'ICH qui font foi et qui actuellement dans le monde entier sont celles qui sont reconnues, qu'on doit suivre, ni non plus celles de l'EMA, l'European Medicines Agency, qu'il faut aussi suivre. Alors pourquoi je n'ai pas suivi ces guidelines et pourquoi ce protocole est original ? Parce que j'ai voulu, suite au livre du professeur Amézène et de l'expérience qu'on a eue, nous les premiers médecins à prescrire, j'ai voulu introduire deux des trois nouveaux paradigmes que le baclofène amène au niveau de la prise en charge des patients qui ont des problèmes d'alcool. Je n'ai pas pu introduire les trois parce que le troisième, je vais vous montrer les trois et le troisième est très difficile à introduire. Donc les trois nouveaux paradigmes proposés, l'abstinence totale ne serait plus nécessaire pour traiter les problèmes d'alcoolisme, j'ai mis le conditionnel puisque pour l'instant, bon, ce n'est pas prouvé, a priori. Donc on verra l'objectif principal que j'ai introduit dans cette étude, Bacloville, qui est un objectif principal un petit peu particulier. Donc on est dans la réduction des risques. On pourrait soigner efficacement les patients non dépendants et atteint un problème d'alcool. Alors là, c'est un critère qui me semble très important. D'après l'INPS, le baromètre de la santé, on sait qu'à peu près il y a 5 millions de Français qui ont des problèmes d'alcool en France. 5 millions, c'est beaucoup. Mais il y a 2 millions, parmi ces 5 millions, il y a 2 millions qui sont alcoolo-dépendants. Et quid des 3 millions autres ? C'est-à-dire que tous ces patients qui ont une consommation nocive, mais qui ne sont pas dépendants. Or, aucun médicament ne cible actuellement ces patients, aucune prise en charge. Souvent, à la limite, on leur dit, mais ils ne sont pas alcooliques parce qu'ils peuvent arrêter 15 jours. Et puis, par contre, ils ne peuvent pas gérer. Quand ils commencent, ils ne peuvent pas s'arrêter. Ces patients-là, je pense que la molécule baclofène peut les aider. Et donc, on peut s'occuper des 5 millions de Français qui ont des problèmes avec l'alcool, et pas seulement des 2 millions. Et je crois que c'est une extension très importante. Toutes les études, qu'elles soient européennes ou dans le monde, ne ciblent que les alcoolo-dépendants. Donc, Bacloville est une étude un peu particulière dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas respecté les guidelines. Le troisième paradigme apporté par Ramézen, qui est l'indifférence à l'alcool. Ça, il faudrait faire une étude qualitative. Je ne connais pas de grille, de technique pour montrer ce que c'est que l'indifférence. Mais c'est à inventer. Et je ne suis pas contre toute invention, au contraire. Donc, on peut y réfléchir, si les gens sont intéressés, d'inventer des critères pour pouvoir critérier cette indifférence. Je pense que dans un premier temps, on peut faire des études qualitatives. Et ça, on a commencé. Dans une étude randomisée en double aveugle, comme les Bacloville, ça n'est pas possible. L'historique, donc, j'ai constitué mon équipe pendant l'été 2010. Donc, vous voyez, j'ai commencé à écrire en mai 2010, poussé par, entre autres, Henri-Jean Aubin, lors d'un jury de thèse, qui m'a dit, tu devrais faire un PHRC. Celui qui est prévu, là, il ne fonctionne pas, tu devrais en faire un. Je lui ai dit, oui, oui. Et puis, dans mon équipe du département de médecine générale de cette faculté, Paris-Descartes, celui qui s'occupe de la recherche, il a dit, soyons fous, allons-y. Et donc, j'ai été fou. Alors, j'ai constitué mon équipe, c'est des amis. Et puis, nous, parce que, après, ce n'est plus moi, c'est l'équipe, nous avons déposé le projet PHRC fin 2010. Notre projet a été accepté en juin 2011. Nous avons pu commencer à inclure fin mai 2012. Vous voyez, la durée des études, quand elles sont complètes comme celle-là, avec des réunions toutes les semaines de comité de pilotage, beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Et quand Renaud de Borpère, dans son livre, parle d'entreprise titanesque, c'est tout à fait ça. C'était une entreprise titanesque. Nous avons fini d'inclure début juin 2013. Donc, vous voyez. Et puis, les résultats pourront être connus à partir de juin 2014. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les premiers résultats d'efficacité. Il n'y a pas de résultats intermédiaires, mais je vais quand même vous donner quelques indications. Donc, Bacloville, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le titre, traitement de l'alcoolisme. Et c'est thérapeutique, pragmatique. Donc, thérapeutique, c'est une molécule pragmatique. Alors, pragmatique, elle ne l'est pas entièrement, parce qu'il y a des limitations. Pragmatique, il n'y a pas de limitation dans l'inclusion, il n'y a pas de critère de non-inclusion. Donc, celle-là, il y en a, parce qu'on n'a pas le droit, dans des études financées par l'État, on n'a pas le droit d'inclure des SDF, par exemple. Donc, il n'y a pas de SDF dans notre étude. Donc, elle n'est pas complètement... Ce n'est pas vraiment la vraie vie. Moi, je soigne des SDF dans mon cabinet. Elle n'est pas complètement pragmatique non plus, parce qu'on ne soigne pas les gens mineurs. Et on n'a pas pris les gens après 65 ans, pour des raisons de comorbidité importante et puis de prévalence. Donc, il y a quelques critères de non-inclusion. Elle est en double insu. Ça veut dire, pour les non-médecins, que le médecin, il ne sait pas ce qu'il prescrit et le patient, il ne sait pas ce qu'il prend. Quand le patient est randomisé, c'est-à-dire quand il est tiré au sort, le médecin qui a le patient devant lui, qui a signé, évidemment, un accord, il a un cahier électronique sur son ordinateur, il clique, c'est randomisé et on lui donne un numéro de coffret. Et le médecin, il a tous ses coffrets dans la pièce à côté, avec un numéro. Et le médecin ne sait pas ce qu'il y a dans le coffret. Tous les coffrets sont pareils. Donc, le médecin ne sait pas ce que le patient prend et le patient, évidemment, non plus. Pendant un an, ça par contre, ce sont les nouveaux guidelines. Toute étude pour de nouvelles molécules d'alcool, c'est un an. Et là, ce qui est aussi une nouveauté, c'est la première, en milieu ambulatoire, c'est-à-dire avec mes copains généralistes, et puis quelques-uns de Xapa, qui travaillent aussi en milieu de Xapa, il y en a quelques-uns, du Baclofen versus placebo. C'est la première étude en ville, en phase 2B, en France. Phase 2B, c'est-à-dire une nouvelle indication pour une ancienne molécule avec une nouvelle posologie. Cette étude, l'ANSM, nous a permis, merci M. Maranin, qui est ici présent, nous a permis de monter jusqu'à 300 mg, ce qui n'était pas évident, puisque l'ancien PHRC, c'était 120 mg. Et vu notre expérience, on s'est bien rendu compte que certains patients, et ne serait-ce que le professeur Amézène, ça a marché à partir de 270 mg, donc 27 comprimés. Donc on a décidé, on a demandé, on a eu l'accord de monter jusqu'à 300 mg. C'est la première étude en ville, en phase 2B, et c'est la première au monde, en tout cas, sur le Baclofen, sur un an, en double aveugle, à haute dose. Il n'y en a pas d'autre. On a eu 59 médecins qui ont inclus, qui sont répartis dans 9 centres, en France, c'est une étude multicentrique, avec 9 coordonnateurs régionaux, qui gèrent leur équipe localement. Et 160 patients dans chaque bras, soit 320 patients au total. L'objectif principal, et là on introduit le premier paradigme, montrer l'efficacité à un an du Baclofen comparé au placebo, sur la proportion des patients ayant une consommation à faible niveau de risque ou nulle. C'est-à-dire que dans l'objectif principal, l'abstinence est inclue. C'est ce qu'on appelle la consommation nulle. Mais elle n'est pas l'objectif principal. C'est consommation réduite, on est à la limitation des risques. Selon les recommandations de l'OMS, et là je me reste à M. Dubois, je n'ai pas mis les critères de l'OMS, ce ne sont pas non plus des recommandations, mais je ne sais pas comment le mettre. Alors vous nous direz comment... Pardon ? Mais si, vous avez travaillé dans cette... Enfin bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ce sont des chiffres qui sont repris par la Société française d'alcoologie. Ce qui fait que les critères d'évaluation principaux à partir de cet objectif, c'est la consommation d'alcool à un an, qui sera mesurée sur la présence d'une consommation nulle, ou d'une consommation à faible niveau de risque. C'est quoi ? C'est les unités d'alcool, puisqu'on préfère parler en unités qu'en grammes. Donc c'est... Alors en grammes, c'est plus connu en grammes en France, c'est-à-dire 20 grammes par jour chez la femme, ce qui fait 2 ballons de rouge, 30 grammes par jour chez l'homme, ce qui fait 3 ballons de rouge, ou 3 bières normales, 3 demi. Ou si vous voulez, par semaine, vous multipliez par 7. L'évaluation se fera sur le déclaratif du patient, auto-questionnaire, ça c'est comme dans toutes les études, il n'y a pas d'autre moyen actuellement connu, enfin facile en tout cas en ville, de faire une évaluation. Évidemment, elle est corroborée par l'entourage et par les prises de sang. Les objectifs secondaires sont nombreux. Déterminer la posologie optimale du baclofène, bien entendu. Évaluer la tolérance du baclofène en recherchant tous les effets secondaires, notamment aux posologies élevées et en essayant de différencier, et ça c'est difficile, et ça c'est le rôle du placebo, ce qui est dû à la molécule, ce qui est dû à l'arrêt de l'alcool, et ce qui est dû à la potentialisation alcool-baclofène, puisque je le rappelle dans notre étude, les gens peuvent boire. En tout cas au début, on ne demande pas l'abstinence. Mieux caractériser les patients alcooliques pour lesquels cette molécule est efficace. Alors comment ? Nous avons l'utilisation de l'échelle anxiété-dépression, celle la plus utilisée actuellement à l'HAD. Nous avons celle du craving, l'OCDS, l'Obsessive Compulsive Drinking Scale. Il y a aussi le VA. On utilise aussi le VA, je n'ai pas tout mis, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le protocole, c'est très long. L'utilisation du DSM4 et de l'échelle ADS pour la dépendance, donc deux échelles pour montrer si les patients sont dépendants ou pas, ça nous semble important. Et puis on a rajouté ce qu'on appelle une étude ancillaire, c'est-à-dire qui vient de se greffer sur l'étude principale, qu'on a rajouté en cours de route, à la demande de la communauté scientifique, on a rajouté un prélèvement ADN pour justement tous ces objectifs. C'est très à la mode, et c'est très facile à faire. C'est parfait. C'est parfait parce qu'il me reste deux diapos, donc ça ira très bien. Objectif secondaire suite, décrire l'évolution des patients sous traitement par rapport à la consommation totale d'alcool, puisque les patients, tous les jours, s'ils ont un petit carnet, tous les jours, ils disent ce qu'ils ont bu, ce qu'ils n'ont pas bu, tous les jours, ils disent ce qu'ils prennent comme médicament, ce qu'ils ne prennent pas. Tout ce qui leur arrive dans la vie, d'ailleurs, dans ce petit carnet, on a bien assisté sur les événements de vie stressante, c'est-à-dire un mariage, un décès, tout ce qui peut arriver dans la vie, tout est inscrit dans le petit carnet. Donc on a la consommation totale d'alcool, la consommation moyenne mensuelle, qu'on aura avec ce petit carnet, bien sûr, et puis les consultations régulières avec les médecins investigateurs, le nombre de jours d'abstinence, quand même, et le nombre de ce qu'on appelle les heavy drinking days, puisque c'est pour pouvoir comparer avec les autres études qui sont faites avec d'autres molécules. Évaluer la qualité de vie sous traitement, avec une échelle, la SF36, il est inimaginable à l'heure actuelle de faire une étude sur de nouvelles molécules pour une nouvelle indication, sans qu'on ait une qualité de vie, une échelle de qualité de vie, ça nous semble vraiment primordial, parce que la qualité de vie vraiment change beaucoup, avec le baclofène, entre autres. Et puis étudier l'évolution de la biologie, notamment hépatique, en comparaison à la déclaration du patient concernant sa réponse au traitement. Parce que c'est sûr que, s'il dit qu'il ne boit plus et qu'il a des gamins GT encore à 2000, il y a peut-être un problème. En tout cas, ça fait partie des contrôles, et puis ça fait partie aussi de la qualité de vie, d'avoir une bonne prise de sang. Alors, j'arrive à la dernière diapo. Aujourd'hui, on est le 3 juin 2013, donc je vais vous donner quelques données sociodémographiques de notre étude, puisqu'on a fini les inclusions. 93 femmes, 224 hommes, ce qui correspond un petit peu, à peu près, à ce qu'on voit dans la population française au niveau de la consommation. L'âge moyen est de 47 ans, minimum 23 ans, maximum 65. 47 ans, ça correspond tout à fait au niveau de la prévalence de la consommation d'alcool maximum dans la population française. C'est entre 45 et 55. Au DSM-IV, 42 patients vont être déclarés comme non-dépendants. Donc on va voir ce qui s'est passé pour ces patients non-dépendants. La consommation moyenne, pour les critiques en disant qu'ils ne boivent pas, c'est 15 unités d'alcool, ce qui fait 150 grammes par jour, donc ce ne sont pas des petits buveurs, ce ne sont pas des petits malades, ce sont des vrais patients qui ont des vrais problèmes avec des problèmes d'alcool. 15 unités d'alcool par jour, ça fait quand même 15 ballons de rouge, 15 bières, c'est beaucoup. Il y a 224 fumeurs sur 320, 317 puisqu'il y a eu des erreurs de randomisation. Donc 224 fumeurs. Et là, on va voir que l'étude est pragmatique, complètement, parce que ça, c'est le tabac. Et nous avons 36 fumeurs de cannabis qui sont exclus dans toutes les autres études, puisque ça gêne, paraît-il. Mais là, c'est la vraie vie. Et je crois que c'est ce qui intéresse beaucoup l'agence d'ANSM, c'est que c'est la vraie vie. C'est-à-dire que quand la molécule sera sur le marché, quelle qu'elle soit, on saura déjà ce qui se passe avec les fumeurs de cannabis. J'ai fini bientôt. On a aussi 7 consommateurs de cocaïne. Il y a un héroïnomane. J'ai pas... Les addictions comportementales, c'est un intéressant, 23. Entre le jeu, le sexe, j'ai pas fait les différences.